L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands pro-nature et des concessionnaires GMC du Québec. C'est le côté go. Elle, t'en tente, le legend. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine, programme double. On est à la pourvoirie du lac Cyprès pour pêcher la truite mouchetée. Et tant qu'à être dans le coin de Godbout, on pêche le saumon sur la magnifique rivière Godbout. Bonne émission. Donc l'année passée, après notre trip à la pourvoirie Ipoux, notre équipe, on s'est tous dit qu'on se promettait un voyage de pêche au moins une fois par année. Donc c'est ce qu'on a fait cette année. La modification aux quatre mousquetaires, c'est qu'on avait fait l'addition de mon épouse Andrée. Elle qui a fait beaucoup de voyages de pêche à ma compagnie. Elle était très intéressée à vivre l'expérience de la pourvoirie du lac Cyprès, mais surtout capturer son premier saumon. C'est ici! On est à aimer, moi, mon monsieur! Yes, sir! En forme! Oui, et toi? Ben oui! Un ami de longue date, Charles Pinard, un gars qui a donné la chance à la 3D chasse à pêche dans le temps de faire un reportage avec mes frères et mon père. On a été à la pourvoirie du lac Cyprès, on avait pêché la rivière Godbout. C'est un trip que je voulais revivre depuis un méchant bout, ça fait au moins 10 ans de ça. Depuis quelques années, il y a un nouveau chemin pour se rendre à la pourvoirie. Donc, on a emprunté ce chemin-là. Un beau chemin en asphalte, on peut aller là en gros pick-up, on peut y aller aussi en char. Bonjour, bienvenue! Vous êtes à la pourvoirie du lac Cyprès, situé sur la Côte-Nord, dans la région de Manicouaguin, environ une heure et demie de Baie-Comeau. Donc, j'ai un territoire de 55 km2 à droit exclusif, regroupant 37 lacs, dont une douzaine de lacs qu'on pêche de façon régulière pour la pêche à la toute mouchetée. Depuis les débuts que je suis ici, depuis 30 ans, on avait un système d'accès quand même particulier, c'est que c'est moi qui prenais en charge la clientèle à partir d'un certain nombre de kilométrages pour les rentrer directement sur la pourvoirie avec mes propres camions. Donc, on a eu deux variantes dans le passé. Maintenant, depuis quelques années, on a la chance d'avoir une compagnie forestière qui aura fait une résurrection de la pourvoirie. Donc, on va avoir un accès direct maintenant à la pourvoirie, aux installations principales, par vos propres véhicules. Donc, beaucoup de plus de facilité pour venir pêcher sur la pourvoirie du lac Cyprès. Yes, it's it! All right! Pourvoirie du lac Cyprès, avec le légendaire Charles Pilar. Oui, oui, oui. Le légende de la Côte-Nord. C'est un concept d'une vallée, finalement. C'est la rivière Godbout qui fait ma chaîne de lacs principaux, des lacs de transport, que je me sers seulement pour faire du transport. On peut les pêcher à l'occasion, quand on a une rage de pêche, quand on arrive sur les lieux, mettons, de journée même de l'arrivée. Mais par la suite, en périphérie des lacs d'accès ou des lacs de la chaîne d'arrivée à Godbout, c'est tous des petits lacs, une chaloupe par lac, et on fait la pêche à toute mouchetée là-dessus. Ça s'entraîche de l'appareil. Ça, c'est de la légende aussi. Oui, c'est la méga antique. Tonton-Rive, alias Elle, Tonton! Charles nous a installés dans un beau chalet. J'ai une capacité d'accueil quand même de 12 personnes avec trois chalets. C'est sûr qu'avec l'arrivée du nouveau chemin, éventuellement, la pauvrée va porter à grossir en termes de capacité d'accueil, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, sur ma base principale, deux chalets. J'accueille quatre personnes par chalet, avec toutes les commodités actuelles, douche, toilette, eau chaude qu'on connaît aujourd'hui. Et mon secteur du Pezotonde, qui lui, même concept, mais c'est un chalet en bois rond, plus typiquement, plus la cabane au Canada finalement, pour un peu paraphraser les Français de France. Mais le lac Pezotonde, il est porté à devenir éventuellement ma future base d'opération pour la pêche et villéviature, en faisant trois, quatre chalets sur une grande plage que j'ai actuellement. Dès le lendemain matin, après le petit déjeuner, eh bien, toute l'équipe, on s'est dirigé sur le lac principal, dans des beaux canaux, des freighters, c'était vraiment extraordinaire. C'est sûr que la pauvrerie du lac Cyprès, quand on part par le lac principal, qui est le lac Achigan, à partir de la base principale, c'est sûr qu'on a des sentiers à faire à pied. À partir de l'année prochaine, avec le nouveau chemin forestier, soit je vais regarder les deux concepts, soit l'ancien concept des portages pour se rendre sur nos lacs de pêche, ou bien donc pour une clientèle avec mobilité plus réduite, on va prendre leur véhicule et on va se redéplacer sur le territoire pour retraverser certains lacs, pour se rendre sur les lacs de tête pour la pêche à la toute mouchetée. On s'est rendu à une chute. Au premier endroit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a fait un premier portage, qui était d'environ 10 minutes, si je me souviens bien. On est arrivé à un autre lac, et à ce lac-là, il y avait deux embarcations qui nous attendaient. Et puis rendu à un certain point, Charles nous a dit, « Eh bien, ici, le lac qui est en face, le lac Bunch, Yves, c'est là que tu t'en vas avec Jean, le caméraman. » Il dit, « Moi, je prends soin de Mathieu et de Jean-François. » Et puis on avait fait un petit pari pour savoir c'est quelle équipe qui allait capturer la plus belle truite mouchetée. Et puis on a pêché environ, je vous dirais, trois heures à cet endroit-là. On a fait beaucoup de captures, de belles remises à l'eau. Ah bien, elle, elle est partie pour la gloire, là. Oh! Oh, elle a l'air belle. Oui. Elle est vraiment belle, bien oui. Yes! Bien, bien, moi! Hey! On va commencer avec un bon vieux pattern, une Willie Bugger. On va prendre Olive pour commencer avec un petit, un beat head pour l'aider à caler. C'est toujours, c'est toujours winner. Puis après ça, on s'ajustera pendant la journée, prendre d'autres, d'autres types de sangsues. Essayer, il y a des sangsues comme ça ici, essayer peut-être une modeleur. C'est toujours bon. Il va finir à la trône. Je vais laisser Matt ramer, puis moi, je vais le rester à la trône. Hé, on vient juste de mettre la mouche à l'eau. Petite Willie Bugger Olive, puis après une grande seconde. Wow! Tu veux le trouver, ça? Et voilà. Yeah! Oui! Hé, hé, hé! Oh, c'est beau, ça, hein? Oui. Oh, ça tient le fond. Et voilà. Oh my God, il y a une autre belle trône. Bon, on va essayer de vous la montrer. Ah! 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 On a eu une belle surprise pendant qu'on pêchait. On voyait, il faisait super beau et chaud. Dans l'espace d'une demi-heure, méga nuage. On a enfilé nos frog talk. Et puis, le déluge a commencé. On a quand même continué à pêcher. Il n'y avait pas de talent pour d'éclairs, fait qu'il n'y avait pas bien bon de danger. On a continué à pêcher, puis la touriste, ça ne dérangeait pas. On a recoigné autant de tripes. Mais durant la pluie, ça n'a pas mordu. sauf la bobine de plastique qu'on a mis à Jean. Elle, on a vu une truite acrobatique. qui a l'air belle, ça a l'air mieux. Wow! Yes! Et puis, on avait fait un petit pari pour savoir c'est quelle équipe qui allait capturer la plus belle touriste mouchetée. Attention à tes boucles de règles. On va juste vous montrer à date c'est quoi le résultat de notre pêche. Je suis assez fier de pouvoir dire que c'est notre équipe qui a réussi à remporter le fameux 10$. La venue de Chasse aux maniacs cette année c'est de promouvoir deux activités qu'on joue offrir sur la pouverie maintenant. C'est d'offrir, via l'ASEC de la rivière Godbout, une possibilité de forfait. Soit les deux, ou soit juste la truite. Mais idéalement, les deux. Un séjour de toute mouchetée chez moi et on redescend plus bas sur la rivière. On retourne vers Becamo et Godbout pour faire la pêche au sommet par la suite sur l'ASEC de la rivière Godbout. C'est le but de la présente promotion actuellement. Pour la chasse à l'orignal, il y a une petite différence comparativement à peut-être d'autres régions au Québec, mais ça existe partout au Québec actuellement. C'est le fameux coffre d'outils. Donc moi, Oulier est ouvert pendant deux semaines dans la zone 18. Je suis ouvert pendant cinq semaines d'opération. Donc je commence grosso modo à la mi-septembre jusqu'à la mi-octobre. Ça me permet d'avoir une possibilité de 20 groupes de chasse sur mon territoire. Mais jamais j'exploite plus que 50% de mon territoire. Donc je vais de huit à dix groupes par saison qui donnent une chance à l'orignal de se régénérer, refaire mon cheptel. Et c'est sûr que pour l'instant, je n'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Compte tenu que mon taux de succès, grosso modo, d'année en année, soit exclu des années permissives, j'ai 100% de succès par année sur la chasse à l'orignal. Le surlendemain, on a pris la direction de Godbout. Yes, on vient d'arriver à la Zec, d'arriver à Godbout. On a trip de pêche au samon. Tu es prêt, GF? Oui. À ce moment-là, nous allons emmener immédiatement à nos secteurs de tentes, des tentes Equipia. Il y a deux sites de tentes à proximité. C'est vraiment exceptionnel. C'est tout équipé. Il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Les couleurs sont fournies. Deux belles chambres, la salle à dîner. C'est vraiment, comme on dit, top-notch. Fait que finalement, on s'est préparé un bon repas. On s'est couché parce qu'on devait se préparer pour une longue journée de pêche le lendemain. Au lieu de tout se concentrer là, il y a un qui va commencer, il y a un autre un peu plus bas. Après ça, on fait une rotation. Mais en général, le trois quarts des samon se prennent là parce que les gars pêchent tout. Mais il s'en prend pareil en bas. Je vais mettre mes bottes, je vais descendre avec vous autres. Je vais aller en placer un sur la roche. Un en bas qui va pêcher vraiment le centre du V. Puis un autre là. On est prêts? Quand est-ce qu'on joue, coach? Un après l'autre. On a fait le tour des fosses, mais c'est Mathieu. Il est toujours chanceux. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait pas longtemps qu'il pêche le samon, mais il a capturé un beau grill. Cloak! Pichant! Bien piqué, mon homme. Le samon est décollé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui! Simienien! Oui! Oui oui! Je pense qu'il n'avait pas réalisé qu'il y avait autant de courant. On a vu sa face changer assez rapidement. Une chance que Vital était là pour le redrober par les pieds. Sors le net! Sors le net! La pêche débute le 1er juin. On a trois secteurs de pêche. On a deux secteurs contingentés, un secteur non contingenté. La pêche débute vers le 15-20 juillet habituellement, dépendamment du niveau de la rivière. Les deux secteurs contingentés, Guillemort et Cap-Nord, la pêche débute le 1er juin. Ils se terminent vers le 15 juillet, un peu quand le niveau d'eau est atteint pour permettre aux saumons de franchir l'obstacle naturel, qui est la chute des Molson, et monter dans le non contingenté. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on a du saumon présent dans le secteur non contingenté? C'est qu'on a une passe migratoire où les saumons sont comptés, mesurés, relâchés périodiquement chaque jour. On a développé des sentiers pédestres qui mènent à des chutes, des sanctuaires à saumon, pour les gens qui aiment regarder les chutes, qui aiment observer les saumons franchir les chutes, avec des aménagements comme toilettes sèches, etc., une table de pique-nique, des aires de repos. On a également développé les sentiers, les anciens sentiers de portage qu'il y avait au moment où la rivière Godbout était dravée. Il nous a expliqué qu'à 5 heures, de se rendre à nouveau à l'entrée de l'ASEC, parce qu'on nous amenait dans un secteur spécial contingenté, qu'on appelle la fameuse chute Molson, dans le secteur Cap-Nord. Et puis là, toute l'équipe au complet, y compris André, on s'est dirigé à cet endroit-là avec nos deux guides, Vital puis Thomas. Matt et moi, on a traversé de l'autre côté de la rivière, puis pour traverser de la rivière, il fallait prendre une chaloupe. On a traversé la rivière en se tenant au câble, et puis rendu de l'autre côté, c'est là que Matt et moi, on a commencé à pêcher. Et puis étant donné qu'André pêche avec moi le saumon depuis 2003, et malheureusement n'a jamais capturé de saumon, eh bien j'ai dit, mon amour, c'est pour toi. Après quelques bons lancers avec les conseils précieux de Vital, bien André a ferré son premier saumon, un beau grill, ses jambes en chiquet. Vital, il a mis la main sur l'épaule, puis il a dit, non, 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 calme-toi, calme-toi, tu vas voir, tout va bien aller. Et puis oui, tout a bien été. Après cinq, six minutes de beau combat, le saumon dans la chaloupe, ça n'a pas été long, on a fait une belle remise à l'eau, puis là, c'était mon tour. Étant donné qu'André avait commencé avec une mouche noyée, eh bien là, Vital m'a dit, «Yves, si tu vas avoir du fun avec une serche, c'est le temps, ça prendrait quelque chose qui flotte assez. » J'ai sorti un bomber brun, là. Imaginez, quatre saumons ont attaqué ma mouche, puis ils ne l'ont pas pris. Finalement, un beau saumon a pris la mouche, il le gardait le fond, et puis là, on s'est dit, « Wow, c'est peut-être un grand saumon. » Le combat a duré, je vous dirais, environ 15 minutes. Six beaux sauts. Je vais vous dire quelque chose, c'était vraiment exceptionnel, un site enchanteur. On a ramené le saumon dans l'embarcation. C'était effectivement un grand saumon d'une douzaine de livres, et puis la photo protocolaire, puis après ça, je vais vous dire une chose, je suis prêt à regarder mes chums pêcher, parce que mon voyage est à fait. Une expérience exceptionnelle. À ce moment-là, Mathieu avait commencé à pêcher à son tour, et puis il a capturé un deuxième grill. Oh ! More doo ! C'esteight ! Yeah ! Ha-ha ! On est descendus, on en est arrivé à une fosse, si je me rappelle bien, c'était la fosse de l'aigle. Quelque chose comme ça. Ça a pris 5-10 minutes et puis, paf, je me suis pris sur un gros saumon cette fois-ci. Et puis là, il n'a pas été facile à rentrer. Des gros saumons, d'habitude, ça se met dans le fond de l'eau et ça ne veut plus bouger. Donc, ça a pris, je dirais, un bon 10-15 minutes avant d'être capable de le rentrer. J'étais dans le bateau, j'avais ma canne qui faisait une espèce de grosse curve. Et puis, à un moment donné, je n'étais plus capable de rentrer de ligne, j'étais rendu au bout de mon leader. Et puis là, ce qui était un peu drôle et frustrant, c'est que mon guide n'était pas capable de voir le saumon. Il n'était pas capable de suivre le leader qui le menait au saumon. Donc, ça a pris deux, trois fois où est-ce qu'il a fallu que même moi, je lui dis pointe, le saumon, il est là! Puis là, il est comme, quoi? Quoi? Puis, en tout cas, il l'a manqué une couple de fois, j'ai été chanceux de le garder. La troisième ou la quatrième fois, il l'a eu, ça a rentré dans le filet. Beau gros saumon. Bien, bien content avec la tapette à mouches. Une journée mémorable que, bien sûr, l'équipe de Chasseau-Magnac, on aimerait revivre. Et puis, le lendemain, c'est déjà la fin. On a paqueté nos bagages et puis on a mis nos souvenirs en arrière de notre cravate, comme on dit. Donc, une pêche incroyable, miraculeuse, un très beau combo. On a eu du fun à la truite, on a eu du fun au saumon. Ça a fini une très belle semaine, encore une fois. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, les maniaques, regardez le générique. Toutes les informations sont là-dedans. Sinon, page Facebook, chasseaumaniac.com. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine! Chasseau-Magnac fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro-Nature. Sous-titrage Société Radio-Canada